alors dans cette vidéo ce qu'on va voir c'est donc plusieurs formules donc ici on a un tableau alors qui recense donc le l'ensemble d'une activité donc d'une entreprise donc on peut imaginer que c'est une boutique de vente de marchandises par exemple pour l'année donc 2019 donc dans une première matrice on va recenser les achats et dans la deuxième matrice donc les ventes alors dans la matrice des achats ce qu'on peut noter c'est qu'on va donc recenser alors par date le montant en TTC donc des achats donc par jour et donc on va imaginer que ces achats n'ont pas été n'ont pas été fait donc sous la même condition donc de TVA comme vous le savez il existe plusieurs taux de TVA applicables selon les produits qu'on achète voilà donc on va imaginer que par exemple pour le mardi 1er janvier on a acheté pour un montant TTC de 1000 euros avec donc un taux de TVA qui a été appliqué à 20% et par exemple pour le jeudi 3 janvier un montant TTC de 350 euros à 10% donc là on est sur un tableau qui recense toute l'année alors pour vous montrer donc pour arriver à la fin du tableau alors contrôle début sur votre clavier contrôle début donc là je mets au début de mon tableau et contrôle fin donc là je vais arriver à la fin de mon tableau je suis sur un long tableau qui a 370 lignes en tout voilà donc ces raccourcis peuvent être pratiques alors dans cette dans la deuxième matrice ici comme on imagine qu'on vend on est donc une boutique spécialisée donc dans un seul domaine donc on va réaliser des ventes journalières à un taux de TVA donc qui lui par contre sera le même le but de cet exercice va être non seulement donc de calculer c'est à dire de ramener un montant TTC à un montant hors-taxe par rapport au taux de TVA qui est appliqué donc dans les deux sens que ça soit donc dans les achats ou dans les ventes ici et enfin donc remplir un tableau récapitulatif c'est à dire qui va nous donner un total des achats hors-taxe évidemment total des ventes hors-taxe un bénéfice donc ça sera la différence entre les ventes et les achats ensuite dans un dans un deuxième tableau d'une deuxième matrice on va pouvoir déterminer par exemple le nombre d'achats donc qui ont été soumis à la TVA de 20% le nombre d'achats qui ont été soumis à la TVA de 10% et le nombre d'achats qui a été soumis à la TVA de 5% ensuite on va utiliser donc une formule de calcul pour calculer le montant de TVA total qui aura été donc déductible la TVA sur achat c'est c'est un montant de TVA donc déductible donc sur 20% sur les 10% et sur les 5,5% et à la fin ce qu'on va faire donc c'est résumé c'est à dire calculer en tout combien il y a eu de TVA déductible donc TVA sur achat et combien quel est le montant de la TVA collectée c'est à dire le montant de la TVA qu'on aura collectée sur les ventes des produits alors on va commencer tout de suite donc en remplissant déjà donc que les premières les premières plages manquantes c'est à dire que pour bien remplir ces tableaux là il va falloir que je détermine les montants hors taxes notamment donc pour le total achat total des ventes et le bénéfice alors la première chose que je vais faire c'est passer donc un mode tableau ici donc là je suis en mode plage normal donc sur un tableau de 370 lignes ça risque d'être un peu compliqué si je souhaite sélectionner l'ensemble d'une plage donc ce que je vais faire c'est passer directement au mode tableau donc mettre sous forme de tableau voilà ici donc je choisis le tableau que je désire alors je vais choisir celui-ci pour qu'il reste conforme à la première mise en forme mon tableau comporte des entêtes oui mes entêtes ça sera date montant TTC taut TVA montant hors taxe montant TTC vente taut TVA vente et montant hors taxe des ventes donc je laisse cette case cocher afin que excel ne prennent pas en compte dans mes calculs ces cellules donc qui sont des cellules de texte je mets ok alors je vais enlever mes boutons de filtre donc dans l'outil tableau création boutons de filtre voilà je vais les enlever et je vais passer donc à mon premier calcul je mets donc dans la cellule des 5 pour le montant hors taxe je vais aller sur égal alors pour déterminer le montant hors taxe par rapport au taux de TVA 20% du montant TTC 1000 euros ce que je vais faire c'est donc sélectionner les 1000 euros TTC que je vais diviser entre parenthèses par 1 plus 20% donc en fait ça revient à faire 1000 euros divisé par 1,20 mais comme je veux copier toutes mes cellules jusqu'en bas je sélectionne bien les cellules et c'est pour ça que j'ai recours à la formule 1 plus taux de TVA voilà je clique sur entrer alors on voit qu'ici là j'ai beaucoup trop de décimales derrière moi je vais passer tout ça en monétaire je glisse jusqu'en haut au sommet de ma colonne ici pour sélectionner l'ensemble de ma colonne alors pour vous montrer donc qu'elle est bien sélectionnée alors bon là c'est pas le cas alors hop contrôle fin ouais donc en fait quand je fais contrôle fin tout s'efface en tout cas donc ce qui est sûr c'est que ça descend pas donc jusqu'à toute fin de la feuille Excel par contre ça va descendre jusqu'à la fin de mon tableau c'est à dire jusqu'à la ligne 370 je passe tout ça en format monétaire voilà donc là j'ai bien deux chiffres derrière la virgule c'est bon je vais déterminer mon hortax vente ça sera exactement la même chose donc est égal à je prends ma cellule que je divise par 1 plus 20% entre parenthèses et je clique sur ok voilà et donc l'avantage du tableau c'est que le calcul va s'incrémenter de lui-même c'est à dire sans que moi j'ai à faire avoir recours à la poignée de recopie alors je fais exactement la même chose donc je sélectionne ma colonne entière je la passe en format monétaire voilà donc là je dispose donc de mes montants hors taxes pour les achats et montants hors taxes pour la vente donc là je vais pouvoir déjà commencer à remplir ce tableau là le total des achats donc hors taxes évidemment il faut pas que je prenne le montant TTC là dedans pourquoi parce que tout simplement il y a une partie de cet argent qui ne m'appartient pas c'est la TVA la TVA elle est due à l'état donc il faut toujours que je calcule un chiffre d'affaires ou des bénéfices donc sur du montant hors taxes alors le total des achats alors là on est sur des formules de calcul très simple c'est la somme tout simplement de de tous les montants hors taxes je mets ok alors je vais passer directement tout ça en format monétaire voilà comme ça je serai pas embêté pour la suite de mes calculs le total des ventes est égal à la somme je sélectionne cette colonne et voilà et enfin donc les bénéfices ça sera tout simplement le total des ventes moins le total des achats voilà donc alors j'aurai un bénéfice qui s'élèverait à 370.564,6 euros voilà donc le total des ventes moins le total des achats je vérifie K6 moins K5 ok c'est bon alors maintenant je vais passer sur ma matrice juste en dessous au milieu alors j'ai déterminé le nombre de TVA donc qui ont été soumis le nombre de mes achats donc qui ont été soumis à la TVA à 20% alors ça n'a pas on va dire un gros intérêt entre guillemets dans l'exercice c'est à dire pour déterminer la TVA déductible et collectée mais par contre ça nous permet de revoir une formule de calcul assez utile qui est NBC alors avec NBC ce que je vais faire c'est que je vais déterminer le nombre de montants de TTC soumis à la TVA par rapport à un critère donc c'est à dire ici pour mes 20% là je suis dans ma ligne 20% je vais déterminer le nombre de TVA qui est soumis donc à 20% alors le critère le critère je vais le prendre ici donc dans mon tableau 20% pourquoi tout simplement parce qu'après une fois que j'aurai terminé de copier cette ligne là au lieu de m'embêter à réécrire la formule avec les 10% et avec les 5% je vais pouvoir donc incrémenter avec ma poignée de recopie et Excel donc va tout à fait comprendre donc ce qu'on va vouloir faire puisqu'il va forcément donc descendre ici sur le critère 10% pour la ligne là et ici il va descendre sur le critère 5,5% c'est à dire en J12 voilà donc pour la petite parenthèse alors la plage ben la plage ça va tout simplement être dans quelle plage est-ce que je vais retrouver ce critère J10 c'est à dire c'est 20% je vais pas le retrouver dans le montant TTC ni dans le montant hors-taxe je vais le retrouver ici dans les taux de TVA c'est ici que sont recensés tous mes taux je mets OK voilà donc en l'occurrence là j'aurai 124 achats soumis à la TVA de 20% donc comme je vous ai dit tout à l'heure là je vais recopier tout simplement et je vérifie évidemment pour être bien sûr que Excel a bien pris donc les critères que je désirais donc là ici je serais en J11 et ici donc on voit bien que mon critère c'est bien J11 et que du coup donc il a dénombré le nombre de taux de TVA dont le critère est de 10% pour les 5,5% J12 ici dans ma barre de formule OK c'est bon ça correspond à mes 5,5% alors ensuite pour déterminer le montant de la TVA le montant de la TVA donc soumis au 20% alors je pourrais... non je pourrais rien du tout d'ailleurs il va falloir que je calcule tout d'abord alors donc mes montants hors-taxe qui sont soumis au taux de TVA à 20% et que je multiplierai donc par les 20% donc pour ça je vais avoir recours à la fonction sumsee donc est égale sumsee j'ouvre ma barre de fonctions alors ici maintenant là j'ai 3 lignes alors une ligne de plage, une ligne de critères et la ligne sumplage la plage ça va être tout simplement donc la plage dans laquelle je vais retrouver mon critère on voit que plage et critères sont en gras ça veut dire que critères et plages sont liés entre eux donc pour me simplifier un tout petit peu la vie je vais toujours d'abord commencer par déterminer mon critère une fois que j'ai déterminé mon critère je saurai donc dans quelle plage aller le chercher donc ici j'ai déterminé mon critère J10 donc 20% la plage donc je vais la trouver toujours dans la même plage taux de TVA et la somme plage je vais lui demander de faire la somme des montants hors taxe cette fois-ci voilà donc j'ai sélectionné montant hors taxe et je mets OK alors je vais passer tout ça en format monétaire je sélectionne tout et je prédéfinis déjà en format monétaire alors je suis sur un montant de TVA donc à 55233 alors en réalité je ne suis pas encore sur un montant de TVA pourquoi ? tout simplement parce que je ne l'ai pas multiplié par les 20% ça c'est ma somme hors taxe le total des montants hors taxe qui ont été soumis au taux de TVA à 20% donc il va falloir encore que je rajoute une formule de calcul dans ma formule de calcul je vais multiplier tout ça par 20% voilà et ici donc j'obtiens 11 046 8,71 voilà donc le total de la TVA alors cela c'est déductible soumis au taux de TVA à 20% je vais faire la même chose avec donc les 10% je vais copier tout simplement et je vérifie alors taux de TVA J11 ça c'est mon critère 10% voilà multiplié par J11 il faut bien que je le multiplie par 10% donc par J11 ok c'est bon j'obtiens 2274 et enfin pour les 5,5% je vérifie encore une fois donc J12 voilà donc 5,50% il m'a fait la somme donc des montants hors taxe soumis à la TVA à 5,5% que je multiplie par 5,5% donc J12 et j'obtiens 527,97 alors ce que je pourrais faire donc donc là ça c'est mon montant de TVA donc déductible je passe à mon dernier tableau alors vous allez me dire oui tu pourrais faire le total de cette montant de TVA là pour déterminer le montant de la TVA déductible c'est vrai je suis d'accord ça ne ferait pas d'erreur pour autant ce qu'on peut faire on peut également donc apprendre une nouvelle formule qui s'appelle SumProd la SumProd ça va simplement déterminer et multiplier alors ça va multiplier donc ligne par ligne c'est à dire montant le taux de la TVA à 20% multiplié par 833 que j'ajoute à 20% plus 208 que j'ajoute à 10% multiplié par 318 etc etc comme ça jusqu'à la fin donc je vais mettre cette formule en place SumProd je tape SumProd je sélectionne ici là j'ai la suggestion SumProd je la sélectionne alors ici donc ça me demande matrice 1 matrice 2 je vais entrer donc dans mon argument de fonction ça sera un petit peu plus simple alors donc matrice 1 c'est à dire donc quelle matrice est-ce que je veux multiplier avec laquelle donc le taux de TVA je veux multiplier avec les montants hors taxes ils n'ont pas les montants TTC bien évidemment voilà donc là je vais cliquer sur ok je viens voir le 20% multiplié par 833% ça va me déterminer le montant de la TVA ok et ensuite donc il va ajouter à chaque fois donc le montant de la TVA plus 20% x 208 plus 10% x 318 etc etc donc là je vais cliquer sur ok et j'obtiens ceci je passe tout ça en format numérique en format monétaire pardon alors pour la TVA collectée du coup ça va être exactement la même chose sauf qu'ici il va falloir que j'aille dans mon tableau des ventes est égale à SOMPROD taux TVA des ventes je mets un point virgule montant hors taxe des ventes et je ferme la parenthèse voilà et je vais obtenir 51 506 voilà alors si on veut vérifier donc la véracité c'est à dire la bonne utilisation donc de cette fonction on va remarquer que ici donc à vue de nez 11 046 plus 2 274 plus 527 ben ça a l'air de faire 13 849 pour être plus sûr je vais faire la somme de tout ça voilà et j'obtiens bien donc 13 849 donc ça veut dire que j'aurais pu éventuellement donc faire ma somme directement là voilà mais donc comme je vous ai dit c'était un bon petit prétexte pour utiliser SOMPROD et donc pour la TVA collectée par contre il aurait fallu refaire c'est à dire soit cette somme là multiplié par 20% bon ensuite donc le total du ben le total du ça veut c'est à dire ça va être soit de la TVA déductible soit de la TVA collectée alors ici donc là je suis sur une cellule fusionnée là j'ai la défusionnée et je vais mettre ici une formule c'est à dire que je vais lui demander que si ma TVA déductible est supérieure à la TVA collectée je veux qu'il me rentre les résultats ici dans cette colonne et si ma TVA collectée est supérieure à ma TVA déductible je veux qu'il me rentre le résultat donc dans la colonne comme ça je sais si à la fin de mon exercice je dois de la TVA ou alors je dois en recevoir donc de la part de l'Etat alors donc je vais recommencer donc ma formule a donc est égal à si donc je reviens donc sur mon test logique mon test logique c'est ma condition c'est à dire que si ma TVA déductible elle est supérieure à ma TVA collectée alors alors je veux que tu me fasses le calcul là donc ça 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 et sinon je veux que tu ne mettes rien du tout dans la cellule alors pour mettre rien on met deux fois les guillemets lorsqu'on met des guillemets ça sous-entend qu'on met du texte et si je n'ai rien à l'intérieur des deux guillemets ben ça veut dire qu'il me mettra du texte mais rien du tout voilà donc ici en l'occurrence j'ai bien rien je passe sur ma deuxième colonne alors est égal à si mon test logique donc si ma TVA collectée est supérieure à ma TVA déductible vers si vrai alors je veux que tu me fasses 51 500 moins ça sinon rien donc les deux guillemets je mets ok voilà et donc ici en l'occurrence donc il a bien il a bien fait apparaître le montant de la TVA que je dois alors je le passe en monétaire voilà donc je devrais à l'état 37 656,98 euros c'est donc la TVA qui est la différence donc entre la TVA collectée et la TVA donc déductible j'ai collecté 51 000 euros et quelques l'état me devrait théoriquement 13 849 et donc voilà alors avec la différence des deux voilà ce que moi je devrais finalement donc à l'état 51 000 moins 13 849 voilà donc pour cet exercice comment il fallait le comment il fallait le réaliser voilà donc si vous avez des questions et bien vous n'hésitez pas vous me contactez merci merci